C'est aujourd'hui que sort Spider-Man par J.J. Abrams, et oui, l'événement comics de ce mois de février, Spider-Man par la star d'Hollywood, J.J. Abrams. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est hallucinant d'avoir une star d'Hollywood comme J.J. Abrams, il a quand même fait deux Star Wars, deux Star Trek, Lost, Alias et tellement d'autres choses, aux commandes d'un comics. Travailler sur des comics, c'est un petit public, c'est un petit auditoire, c'est quelques centaines de milliers de personnes qui achètent des comics, vendus 3, 4 dollars aux Etats-Unis. C'est donc un métier en tant que writer, en tant qu'écrivain, en tant que scénariste qui ne paye pas des millions. Il faut savoir que J.J. Abrams, quand il travaille sur un film pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 2 ans, quand il produit des choses, c'est quelqu'un qui brasse des millions. Donc, autant vous dire qu'écrire un comics, pour lui, c'est un peu la monnaie du pain. C'est un petit peu les 3 pièces que vous avez au fond de la poche de votre pantalon. Il l'a fait non pas pour l'argent, il l'a fait pour la gloire. Il l'a fait parce qu'il aime les comics, qu'il aime Spider-Man, et qu'il a eu envie de nous raconter cette histoire. Donc, c'est un événement absolument planétaire d'avoir J.J. Abrams sur un comic. Ça sort en VF aujourd'hui, évidemment, chez Panini. Il est accompagné de Henry Abrams, à qui il tient la main. Henry Abrams, c'est son fils, il lui tient la main. Évidemment, pour l'aider à devenir un auteur de comics à part entière, peut-être qu'on retrouvera Henry Abrams dans d'autres séries plus tard. Et puis, à l'intérieur, c'est dessiné par, évidemment, c'est dessiné par Sarah Pickelly et avec des couvertures d'Olivier Coapel. Voilà, des auteurs au top pour une histoire à découvrir. C'est une histoire complète et ça sort en deux éditions. Une édition normale avec cette couverture et une version Deluxe Noir et Blanc Collector avec une couverture qui s'ouvre. Vous allez voir, c'est génial. Je vous montre ça dès que ça arrive dans la boutique, tout à l'heure. Et vous allez découvrir, évidemment, cette édition absolument fabuleuse. Voilà, c'est l'événement comics à ne pas rater. J.J. Abrams sur Spider-Man, c'est vraiment un événement. Ça ne va pas se reproduire tout de suite. Il faut en profiter. C'est disponible sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut !